Jonas Rangiguard à 10 stops Vainqueur du Tour de France en juillet, le Danois s'était rapidement tourné vers le Tour d'Espagne. Avec un certain succès puisque le leader de la Jambovisma s'y est classé deuxième. Seulement devancé par son coéquipier Sept Cus, pour lequel il a finalement accepté de se sacrifier alors que la victoire semblait lui tendre les bras. Mais cette fois, le double vainqueur du Tour n'ira pas plus loin. Alors qu'il avait disputé le Tour de Lombardy la saison passée, explosant dans le final tandis que Tadej Kogakar s'imposait, Jonas Rangiguard a décidé de faire une croix sur le dernier monument de la saison. Sans doute celui qui correspond le plus à ses qualités de grimpeur. La Jambovisma sera néanmoins bien représentée puisque Primoz Robich sera au départ. La saison 2023 est déjà pleinement réussie pour Jonas Rangiguard. Car en plus de décrocher son deuxième Tour de France et de se classer en deuxième sur la Vuelta, le Danois a également remporté le Criterium du Dauphini et le Tour du Pays-Basque. De quoi lui permettre de pointer à la deuxième place du classement UCI, derrière Tadej Kogakar. Jonas Rangiguard est désormais tourné vers 2024, avec un programme qui devrait être très proche de celui qui fut le sien en 2023. Car si le Tour de France sera une nouvelle fois son objectif prioritaire, le natif de Ilerslef pourrait de nouveau disputer le Tour d'Espagne.